Tous les ans, il frappe plus d'un million sept cent mille femmes dans le monde. Le diagnostic est accablant. Cancer du sein. C'est la forme la plus courante du cancer chez la femme. D'après les estimations de l'Organisation mondiale de la santé, environ quatre cent cinquante mille femmes en meurent chaque année dans le monde. Et même quand la tumeur a pu être enlevée avec succès, la question angoissante reste. Va-t-il revenir ? La chercheuse hollandaise Laura Johanna Van Verde espère trouver une réponse à cette question. Avec la chimiothérapie, on essaye d'empêcher le cancer du sein de revenir. Mais la question est de savoir si toutes les malades atteintes d'un cancer du sein ont réellement besoin de cette thérapie. existe-t-il un meilleur procédé permettant de décider si une chimiothérapie est vraiment nécessaire ? C'est peut-être la tumeur elle-même qui peut nous renseigner. Lorsque Laura Van Verde commence ses travaux de recherche en 1993, elle part à la recherche d'une nouvelle méthode pour trouver enfin un pronostic plus précis. « Avec mes collègues et le biologiste moléculaire René Bernard, nous avons décidé d'examiner des échantillons de tissus de femmes qui avaient déjà eu un cancer du sein. Chez quelques-unes de ces patients, une tumeur est de nouveau apparue. Chez d'autres, non. Nous avons alors contrôlé l'activité des gènes dans la tumeur afin de constater si on pouvait ainsi mieux évaluer la formation d'une nouvelle tumeur. » Depuis des décennies, le traitement du cancer s'appuie sur trois critères fondamentaux. L'âge de la patiente, les résultats pathologiques et le nombre de cellules cancéreuses se divisant. Laura Van Verde et son équipe cherchent plutôt dans les gènes des tumeurs une relation avec la maladie. Après d'innombrables échantillons tumoraux, ils font une découverte importante. « Nous avons trouvé des aspects particuliers dans les gènes des tumeurs grâce auxquels nous pouvons distinguer entre un risque élevé ou faible de récidive. Il y a 70 gènes spécifiques dans les tumeurs et selon qu'ils sont actifs ou passifs, ils déterminent le risque de rechute. » Ainsi, ils développent un nouveau procédé qu'ils baptisent « Test MamaPrint ». A l'aide de ce test, il est possible d'observer l'activité de milliers de gènes différents au même instant, tout comme l'activité des 70 gènes responsables de la prédisposition au cancer. « Nous comparons les gènes actifs et les gènes passifs entre eux. S'ils sont actifs, la tumeur est agressive. Elle attaque les tissus environnants et forme des métastases dans les autres organes. Mais si ces gènes sont passifs, le risque d'une propagation est moindre. » Cette théorie est confirmée par des années d'expérience et en 2003, le test est mis sur le marché. « Le test MamaPrint permet une meilleure prévision du risque de récidive. On peut mieux évaluer quelles patientes présentent des risques de récidive et quelles sont celles qui ont donc besoin d'une chimiothérapie. Si les risques sont faibles, nous pouvons l'éviter et épargnons ainsi aux malades de lourds effets secondaires, comme la chute des cheveux par exemple et la fatigue constante pendant de longs mois. » Afin de mieux faire comprendre, Laura Van Ver compare le choix du traitement approprié avec des tâches sur des tissus. Alors qu'une tâche de yaourt se laisse facilement enlever avec un peu d'eau, pour faire disparaître une tâche de vin rouge par exemple, il faut un détergent de toute autre nature. C'est la même chose pour le traitement du cancer. Dans beaucoup de cas, on pourrait épargner aux femmes une chimiothérapie. « Dans la pratique, le test Mama Print a évité une chimiothérapie à 20 voire 30 % de femmes atteintes du cancer du sein. Je suis heureuse d'avoir épargné à ces femmes tous ces effets secondaires inutiles. » Le procédé qu'elle a développé est une réussite. En 2004, Laura Johanna Van Ver fonde l'entreprise Agendia, qui siège aujourd'hui à Amsterdam et en Californie. Depuis, Agendia est l'une des 14 entreprises leader mondiales en matière de diagnostic moléculaire. « Le test Mama Print a d'abord été utilisé aux Pays-Bas, là où il a été développé. Entre-temps, on s'en sert en Europe, en Amérique du Nord, en Amérique du Sud et en Asie. Le test a déjà aidé plus de 40 000 femmes dans le diagnostic et le traitement du cancer. Pour ses travaux de recherche sur le cancer, Laura Johanna Van Ver est nominée pour le prix de l'inventeur européen 2015, qui fête cette année son dixième anniversaire. « Je suis très fière de cette nomination, surtout parce qu'il y a encore tellement à faire pour améliorer le traitement des femmes atteintes du cancer du sein. Cette nomination aide à attirer l'attention sur notre méthode et à progresser dans les traitements du cancer du sein. » C'est à Paris, lors de la cérémonie de la remise des prix au mois de juin, que nous saurons si la chercheuse est récompensée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada